Bonjour à toutes et à tous, 19 jours avant soleil et lune, mamma mia, mais j'en peux plus, j'ai trop hâte, c'est pas possible ! A la Paris Games Week, de nombreuses questions ont été posées, surtout autour des starters, mais finalement, presque aucune question au niveau des pokémons en général de la 7ème génération. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Quel pokémon auriez-vous envie d'avoir dans votre team parmi les pokémons qui sont sortis officiellement, ou les leaks, comme vous voulez de toute façon. Enfin, je veux dire, au point où on est, le Pokédex a été montré à 80%, donc c'est pas comme si vous perdiez grand chose au niveau de ce qu'il y a dans les leaks. Mais il y a quand même quelques perles. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette génération et dans toutes les générations de pokémons au final, parce qu'on fait toujours la même sorte de critique, mais la grande force de pokémons, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, et ça, c'est vraiment stylé. Déjà, par exemple, entre Gaius et moi, on peut observer une grande différence générale, alors qu'au final, on est deux gros fans de pokémons, mais par exemple, lui, il sera plus attiré par les pokémons de type fait, parce qu'il aime bien ce type, et moi, clairement moins. Mais du coup, c'est cool, parce que ça fait vraiment une diversité de choix, que ce soit entre moi et lui, mais entre vous tous, et ça, je trouve super. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde peut apprécier un peu n'importe quel pokémon, c'est ça qui est intéressant. Du coup, là, après, ce qui est sûr, c'est entre Gaius et moi, c'est qu'on a vraiment des goûts différents, du coup, vous aurez vraiment pour l'explay des teams complètement différents, je pense. Ma team à moi, du coup, parce que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir un petit peu ce que vous, vous vouliez avoir dans l'aventure, sans savoir vraiment si on peut les capturer tout de suite ou après, etc., c'est clair. Donc voilà, ma team est la suivante. Donc pour commencer, bien sûr, le starter, moi, c'est Félinferno, donc le gros chat de type Feu Ténèbre, ma combinaison préférée en termes de type. Le feu et le ténèbre, ça me rend dingue, et aussi d'animal, parce que je le répète, je suis un gros fan des félins en général, dont les chats. Donc bon, ils représentent un peu tout ce que j'aime en un seul pokémon, donc c'est pour ça que je l'ai pris en starter d'une part, et moi, je l'adore en termes de design. Certains, pas du tout, mais moi, je l'aime beaucoup. Sa description aussi est sympathique, sous le regard admiratif des jeunes pokémons et des enfants, Félinferno se montre froid et distant, mais il ne s'agit que d'une façade pour cacher la joie immense qui réchauffe son cœur. Face à un pokémon faible ou blessé, il perd toute combativité au point de laisser son adversaire prendre l'avantage. Et cette description me rappelle beaucoup quelqu'un. Et oui, le Dracofeu de Sacha, même caractère, même réaction face au pokémon considéré comme faible. Je pense vous rappeler la ligue pokémon face à Richie, Dracofeu qui gratte le ventre, en mode je m'en bats les coups du Pikachu, il est trop nul. Voilà. Pour moi, il se ressemble, et c'est peut-être pour ça que je commence à vraiment kiffer beaucoup Félinferno. Enfin bref, ça sera donc le premier pokémon de ma team, ça c'est sûr. Ensuite, mon choix se portera sur un pokémon d'Alola. Et oui, j'ai beaucoup craché sur ses formes, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'Ossature. Que je trouve vraiment superbe. En termes de concept, en termes de design, il n'y a pas de soucis. Pour moi, c'est la plus intéressante forme d'Alola. Sa combinaison de type coïncide parfaitement à l'histoire du pokémon en lui-même. Enfin bref, je l'adore, et j'aimerais bien l'avoir si cela est possible. Evidemment, on verra bien. Je ne pense pas, du coup, c'est ça qui me fait un peu chier. Enfin, pas tout de suite, je pense. Mais si c'est le cas, je le prends direct. Donc déjà, ça fait deux types feux, un feu ténèbre, un feu spectre, mais je trouve qu'il se... Mis à part que c'est un type feu tous les deux, vu que ça c'est un ténèbre et l'autre c'est un spectre, je trouve que justement, il se complète plutôt bien. Pour le troisième élément, je partirai sur du type roche. Alors en règle générale, je ne suis pas fan de ce type, mais lui c'est différent. Je parle bien sûr de Lugarok, forme djurn, que je préfère, mais la forme nuit est très sympathique aussi, ça je ne dis pas non. Franchement, les deux formes sont très intéressantes, mais je préfère le côté de Lugarok, forme djurn, pourquoi il est nature fidèle, rapide, frappe fort. Enfin, moi c'est ce que j'aime, et je le trouve très lumineux. Enfin, je ne sais pas, je suis plus attiré par lui que par l'autre, qui ressemble pour moi un peu trop à Zoroark. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, même si Zoroark est très stylé, et la forme de Lugarok de nuit aussi, il n'y a pas de soucis. Je pense qu'on pourra l'avoir assez rapidement, ce fameux Lugarok, ou en tout cas Rocabo, dès les premières heures, je dirais. Moi je dis ça, j'annonce, vraiment j'ai hâte de l'utiliser, donc voilà. Suite à ça, j'aimerais avoir la possibilité d'avoir aussi Sylvalier. Alors ça va être un peu plus compliqué je pense, mais il est tellement classe, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Il a un truc en plus, je ne sais pas ce qu'il a, ce Pokémon, mais il a un truc en plus. J'adhère complètement au style typé Arceus, mais comparé à Arceus qui est une bichette divine, je trouve que Sylvalier est plus sauvage et j'aime beaucoup plus. Il y a un truc qui est différent, je ne sais pas. Sa description est aussi très intéressante. Quand Type 0 trouve un dresseur auquel il peut faire confiance, il brise de lui-même les liens du lourd masque qu'il porte et qui réduit sa vitesse. Ainsi libéré de ses chaînes, tous les sens de Sylvalier sont affûtés et il retrouve sa nature sauvage. Il continuera toutefois d'obéir à son dresseur et n'hésitera pas à mettre sa vie en danger pour le protéger. Quand je lis ces quelques lignes, on retrouve un Pokémon dévoué qui n'hésite pas à souffrir pour le dresseur qui l'aime. Et ça, bordel, c'est beau ! Vas-y, moi je le veux trop, moi je le veux trop, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a également Quatermack que j'aime beaucoup, hein, ce petit singe, unique à soleil ou de ci. Cette fois-ci, on a un Pokémon avec un caractère bien plus trompé, il ne va pas donner sa confiance facilement. C'est un Pokémon joueur et surtout combattant. Il y a d'ailleurs de type combat, c'est pas pour rien. Et donc franchement pour moi, je vois ce Pokémon comme un sportif en fait qui ne lâche rien. Et j'aime beaucoup cette vision des choses. Tu vois le truc, ça m'attire, je sais pas. Il y a un truc parce que c'est vrai que dans l'âme, je suis quand même sportif. J'ai fait 14 ans de foot, j'ai arrêté depuis, mais j'ai cet esprit un peu de gagnant. J'ai envie de gagner, tu vois, j'ai envie de combattre, j'ai envie d'y arriver. Je fais tout en mon possible pour pas que je dise à la fin du match, mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire mieux, tu vois. J'ai envie de me dire, j'ai tout donné, bah malheureusement ils ont été plus forts. Je préfère me dire ça, tu vois. Pour terminer, donc le 6ème Pokémon, j'aimerais vous dire Solgaleo, tu vois, mais bon. C'est un légendaire, du coup c'est un peu cheaté. Et j'ai aussi envie de vous citer le fameux Tokoriko, vous savez, un des 4 totems semi-légendaires. Mais c'est depuis quand même qu'on risque d'avoir que vers la fin, quoi. Donc je peux pas me dire, j'ai envie de les avoir dans la team, tu vois. Moi, je parle vraiment d'une team que je vais peut-être réussir à développer, à avoir dès plus ou moins le début. Ou en tout cas, à partir de la moitié du jeu, je pourrais peut-être les avoir, tu vois. En tout cas, un grand nombre d'entre eux. Et du coup, si je pars plutôt dans le classique, je dirais l'Amphinomy de Sacha qu'on peut avoir dès le début, hein. Mais, que je trouve stylé, mais que je trouve un petit peu pété. Soit, en restant dans le même type, l'évolution de Sofkipu, qui a été leak il y a quelques temps, mais qui est juste trop stylé sa mère. Je vous le jure, c'est un Magikarp-like, c'est pour vous dire. Moi, j'ai envie de vous la montrer, parce que si vous ne savez pas en quoi ce petit insecte évolue, je pense pas que vous aurez l'envie de le capturer. Du coup, j'anticipe ça, en vous le montrant, comme ça vous savez en quoi ces petites choses évoluent. Et ça vous donnera envie ou non de le capturer, mais je pense que ça vous donnera vraiment sacrément envie. Quand je vous dis que c'est un Magikarp-like, ou un Barpo-like, je ne déconne pas. Du coup, je vous le montre, et vous me dites ce que vous en pensez. Pour moi, je le trouve tellement stylé. Il est insecte haut, un type que, pourquoi pas, tu vois. En plus, là, sur le coup, ça va bien par rapport à ma team, qui est plutôt typé feu et tout ça. Et pour une fois que j'aime un programme de type haut, c'est assez rare. Il n'y en a pas des masses, il y a Charpedo que j'aime beaucoup aussi, et Volcagnon. Mais sinon, principalement, c'est vrai qu'il est type haut, je suis un peu froid avec eux. Mais sur le coup, lui, il m'attire vraiment beaucoup. Il a cet air badass qui fait que toute la différence. Voici mon blabla sur peut-être la team que j'aurais. Maintenant, c'est clair que, avant d'avoir ces Pokémon-là, je vais capturer un peu tous les Pokémon que je vois. Puis après, je vais les tester, je vais me dire, bon, en fait, il est pourri, etc. Mais principalement, c'est la team que j'ai envie, c'est l'objectif que j'ai envie d'avoir. Je trouve important d'avoir un objectif de team. Pourquoi ? Je vais vous le dire tout de suite. Ça permet, en fait, d'avoir envie de chercher un peu ces Pokémon-là et de construire une team. Tu vois, avoir un objectif, je trouve, c'est toujours important que ça soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans un jeu. Si vous n'avez pas d'objectif précis dans un jeu et vous jouez sans objectif, je trouve qu'il y a une perte d'intérêt et c'est dommage. En vous mettant un objectif, pour le coup, moi, ça serait d'avoir cette team-là, ça me booste, tu vois, ça me booste de ouf. J'ai fini de blablater, hâte encore une fois de découvrir Soleil et Lune. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, bye-bye, c'était Pyrux, moi, j'étais Pizza. N'oublie pas de laisser un like, ça ferait plaisir, tu le sais. Et du coup, ciao, ciao !